Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur Artix Linux Petit complément au sujet des poulies et de la courroie Comment adapter cela, récupérer ce qu'on a créé dans la vidéo précédente pour l'incorporer dans un autre projet Je vais déjà masquer ça, on va le réduire Alors j'ai un fichier de l'autre jour Donc ici nous avons ce que nous avons créé l'autre jour Une feuille de calcul, deux poulies Et une courroie Donc je fais CTRL plus C Je dis OK, merci, je veux tout ça Je vais dans mon autre projet Et là je fais CTRL plus V Donc ça se met n'importe où, mais on ne s'inquiète pas Donc je vais déjà fermer pour que je ne mélange pas les pinceaux Voilà, je vais déjà fermer ça Donc on est ici Et on a importé plein de monde ici Tout ça, non peut-être pas ça, c'est le générateur J'aurais dû le marquer Voilà, je crois qu'on a importé tout ça Alors comment faire ? Le mieux Le mieux c'est d'ajouter une nouvelle pièce Ou un part en anglais Donc un conteneur Et de prendre tout ce qu'on a glissé ou importé ici Et de le glisser dans le part Donc ça sera le part 001 Alors je vais voir si c'est ça Voilà Alors maintenant Les parts, ça se manipule déjà Comme ça Donc on peut On peut, on peut, on peut Attendez, on va tourner ça Voilà On va regarder un peu de dessus On va le tourner dans l'autre sens aussi Tiens, on va le mettre dans ce sens Ensuite Ensuite, on va le regarder de dessus On va déjà pousser tout ça un petit peu par là Voilà Comme ça à peu près Qu'est-ce qui manque encore ? Ah oui Je clique sur left ici Et on va essayer de pousser ça à l'aide des flèches Ça sera plus rapide Et on va à peu près le centrer par ici Je vais voir si c'est bon Bon, je pense Ça devrait être pas mal Oui, parce que là Là, l'alésage Il est de 40 mm Dans la poulie Et mon axe ici fait 30 Voilà Donc on est centré Voilà Maintenant Maintenant Comment adapter tout ça On va déjà mettre un peu de couleur Là-dessus Alors là On va aller On va aller On va aller Qu'est-ce qu'on va faire On va mettre un bleu plus soutenu Et ici On va mettre la même chose Comme ça On arrivera mieux À distinguer tout ça Voilà Fermé Voilà Alors Ma feuille de calcul Elle est présente Elle est là Et je vais déjà jouer sur l'entraxe Moi je sais que l'entraxe actuel Entre le moteur et le réducteur Ou la partie à entraîner Fait 350 Donc je vais écrire 350 mm Enter Je vais regarder Et hop Voilà Vous avez vu La courroie s'est allongée avec C'est quand même pas mal du tout Voilà Pareillement Pour les Pour les alésages Donc la grosse poulie Elle a un alésage de 30 mm Voilà La petite Un alésage de 26 mm Voilà On va regarder ce que ça donne Et voilà On est au plus près J'ai juste encore Attendez Je suis bien là Oui 26 Est-ce que j'ai mis 26 ? Ah je croyais que c'était 26 Bon alors on va essayer 25 Ouais ça va mieux 25 Donc on a quelque chose qui est ajusté J'ai juste à faire la découpe pour la clavette Mais c'est un détail Voilà Comme ça on peut rapidement récupérer Poulie plus courroie Qu'on a mis quelque part au sec Dans un dossier Et on peut l'adapter à toutes les sauces Regardez Si je veux une poulie plus grande ici Je vais là Je vais diamètre grand On va mettre 300 mm Enter Regardez 300 mm Et tout suit Elle est pas belle là oui Mais bien sûr Voilà J'étais content de vous montrer Cette petite Explication complémentaire Parce que je crois qu'elle manquait A bientôt Pour la suite